bonjour tout le monde aujourd'hui je fais une petite vidéo simplement pour vous montrer les finitions de quelques cartes avec les fonds qu'on avait fait l'autre fois avec les pochoirs et cette carte là avec un peu plus de détails vous m'accompagnez dans l'autre vidéo je vous avais montré comment faire utiliser les pochoirs avec une pâte là on va faire un fond tout simple avec des distress et on va à chaque fois décaler un peu le pochoir pour donner un petit effet alors je vous montre ça c'est vite fait peut-être on voit pas trop je mettrai un tout petit peu de couleur pas beaucoup j'essaye de prendre une couleur qui se ressemble à mon fond alors là j'ai un fond bleu clair et je prends un bleu un tout petit peu plus foncé mais je mets pas trop d'encre ça ça doit pas être parfait vous inquiétez pas vous mettez un tout petit peu là on voit quand même après je vais décaler un tout petit peu le pochoir je vais mettre du blanc et après je vais passer une troisième fois avec que sur les côtés avec un stylo blanc là avec le blanc c'est vrai qu'à la caméra on le voit presque pas mais ça a son petit effet quand même vous le verrez peut-être après on le voit presque pas c'est très léger mais c'est beau et comme c'est décalé ça donne un effet de fond différent c'est une façon on peut faire n'importe quoi avec les pochoirs et je vous assure je pense que presque toujours vous aurez un résultat intéressant alors là je prends un stylo blanc et je tiens à chaque fois et je fais que le contour des ovales tout bêtement et avec ça je vous montrerai à la fin une carte là je voulais vous montrer comment ça c'est sans pâte c'est tout simple avec des encres vous pouvez le faire avec de la peinture des feutres ou essayer il faut essayer il ya mille des milliers de techniques avec les pochoirs comme je vous dis c'est presque toujours réussi alors là je retourne à ma carte ma fameuse carte avec le fond un peu avec de la poudre de neige là je vous avais dit que j'avais l'idée de faire un pingouin et en fait oui je suis resté sur cette idée là je fais je fais deux parce que je vais les découper je vais les je vais mettre de la poudre d'embossage et normalement j'ai fait deux pour choisir ce que celui qui est mieux qui est plus beau quand je quand je passe au pistolet chaud là je mets la poudre embossage fine j'ai mis de la mer vers sa marque avant et je passais je chauffais avec le pistolet je sais pas si on peut voir quand on chauffe ça va prendre on se rend compte parce que ça brille après ça se voit pas dans la caméra sur la caméra désolé ma tête mais là je vais le petit bonnet de du pingouin je mets un bonnet rouge pour faire un peu de contraste avec les couleurs un peu bleu qu'il ya sur le fond des cartes et c'est la même chose là je mets de la poudre transparente pour donner un peu de relief au pingouin et après ce pingouin là je voulais découper parce que il va venir tout seul à décorer la carte il va tenir une petite corde et après un petit nuage où je veux mettre aussi de la poudre de neige là je l'ai découpé à la main j'ai pas de deux d'ail pour pour ce pingouin là là j'ajuste ma carte parce qu'il y avait des petits rebords je découpe désolé parce que là on voit pas mon pingouin mais bon je vais le mettre en bas là je découpe un morceau de mousse parce que je mets tout le temps en relief presque toutes mes cartes je vous dis c'est peut-être ma signature j'aime beaucoup le relief j'adore cette mousse et je mets beaucoup de relief sur mes cartes alors là je coupe un petit morceau pour faire pour faire ressortir le fameux pingouin je le colle derrière et là je le positionne en bas de mon fond de cartes j'avais cette corde la 50 c'est une corde un peu c'est un une ficelle mais une ficelle un peu un peu grosse je sais pas si on dit ainsi comme ça un peu épaisse et si vous avez du twine j'avais pas du twine rouge alors c'est pour ça que je suis restée avec cette petite corde là et là je fais avec un petit dessin avec ma colle pour venir après positionner ma corde en suivant le petit dessin que j'ai fait c'est un dessin que vous pouvez faire n'importe comment je voulais faire des tours et en haut ces petits pingouins il va soutenir un nuage avec le mot noël là je tiens d'abord peut-être j'ai coupé je tiens j'ai tenu pas mal de temps avec mes doigts et quand c'est pris après je mets les pinces à linge pour m'aider et là j'ai découpé un petit nuage à la main aussi c'est pas j'ai pas de découpe nuage alors je le fais à la main et là on va mettre de la de la fameuse poudre de neige sur ce nuage là je trouve que c'est je sais pas je voulais essayer voir ce que ça donne et c'est vrai que c'est une carte un peu je sais pas un peu kitsch peut-être mais elle est marrante je sais pas si si vous allez aimer mais je trouve qu'elle est différente c'est vrai qu'elle est assez différente j'ai pas vu quelque chose comme ça j'avais cette poudre de neige je sais même pas j'imagine qu'on l'aimait sur les crèches mais bon moi je l'utilise pour pour mes cartes j'ai découpé aussi un petit mot noël là j'ai collé mon nuage aussi avec de la mousse là ma corde elle est collée pas de problème et là je vais coller mes petites lettres les lettres oui je les ai découpé avec des petits daïs à la big shot j'aimais de d'une pince parce que les lettres sont assez fines comme vous pouvez voir assez petite c'est important d'avoir une bonne colle moi je colle là avec du glossy accent c'est une colle assez connue pour pour les personnes qui font du scrap ou de la carterie aussi parce que c'est une colle qui est assez résistante et sèche assez rapidement aussi et on peut l'utiliser aussi pour pour faire vous faire briller vous allez voir parce que je veux mettre aussi sur les lettres noël et vous allez voir que ça donne comme un effet 3d un effet relief aussi si on les met sur sur les découpes là j'utilise un crayon qui permet de mettre un peu de de paillettes c'est des paillettes claires ça se voit en fait ça se voit trop à la ça se voit pas trop à la caméra désolé mais c'est un tout petit peu d'effet pailleté mais un peu un peu un peu clair mais ça se voit à la vraie lumière ça se voit et là comme je vous disais je vais mettre un peu de cette fameuse colle glossy accents et là après bien sûr il faut laisser sécher et ça donne un effet relief brillant très beau peut faire aussi des embellishments avec simplement avec des découpes et un peu de glossy accents et ça il faut laisser sécher bien sûr mais c'est très beau je trouve vous voyez là on voit un peu mais bon il faut tout laisser sécher et là la carte elle est finie alors là je vous montre les autres deux cartes que j'ai fait avec des fonds j'ai encore des fonds où j'ai pas fait des cartes mais bon peut-être je vous montrerai après que les cartes finis là j'ai c'est tout simple j'ai mis cette petite découpe fête joyeuse et magique en en argenté et j'ai mis deux trois petites paillettes pour embellir ça c'est elle est très simple mais je trouve qu'elle est très belle elle est très belle un peu élégante différente pour celle là que j'adore ce fond là vraiment le fond il est magnifique parce que les coeurs ils sont assez en relief ils sont très beaux et là j'ai je voulais faire simplement un petit arbre noël aussi collé en 3d comme j'ai fait tout le temps avec le petit le petit ruban rouge je trouve que c'est une belle carte aussi et après bah la carte qu'on vient de faire ensemble comme je vous dis c'est elle est elle est différente j'aime beaucoup l'effet l'effet poudre de neige les petits points là je trouve que que ça fait ça fait ça fait mignon vous me direz si vous êtes d'accord ou pas si ça si le nuage j'aurais dû la laisser peut-être toute toute simple sans la poudre de neige c'était une possibilité aussi mais bon j'ai essayé j'aime beaucoup par contre l'effet de la corde ça ça j'ai c'est quelque chose que j'avais pas pensé et vraiment j'ai j'ai bien aimé ça la prochaine fois je vous attends pour une vidéo assez intéressante on va faire des petites décorations de cartes nous mêmes vous allez voir c'est intéressant comme d'habitude je vous dis merci je vous invite à vous abonner et aussi je voulais vous dire que il ya d'autres informations peut-être importante sous la section de description de cette vidéo comme les liens pour mes réseaux sociaux ciao merci